Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans les TechnoFail aujourd'hui, nous allons parler de l'Avantime, une voiture un peu particulière. Au cours des années 2000, la mode était au changement et à l'évolution technique et technologique en tout genre. Et bien sûr, l'automobile n'a pas été épargnée. C'est à ce moment, en 2001, que la Renault Avantime voit le jour. Alors qu'est-ce que c'est ? La voiture est une sorte de croisée entre un coupé et une monospace. Cela lui donne un design très surprenant et franchement unique en son genre. C'est d'ailleurs la seule voiture proposant ce style. Même de nos jours, elle garde un certain charme, un côté futuriste et épuré. Rentrons plus en détail dans sa création. Elle a été designée et proposée par l'entreprise Matra en collaboration avec Renault. Ils avaient déjà travaillé ensemble, sur les modèles Renault Espace. L'Avantime fut présenté en 1999, au salon de Genève notamment. La cible était principalement un public riche et curieux, voulant s'orienter sur un véhicule haut de gamme. En effet, le modèle possède de nombreux équipements, se voulant à la pointe pour l'époque, avec notamment un GPS, des feux xénon ou encore des fauteuils en cuir. Puis, en 2001, la voiture fut présentée à la presse. Renault avait développé une grande campagne de communication avec une publicité où apparaissait même Jean-Paul Gauthier. Sur le papier, la voiture reprend des éléments de la Renault Espace, plus de 50% des pièces, en y rajoutant de multiples équipements et un haut en aluminium. Mais, le coupé à monospace n'enchante pas autant que prévu et de nombreuses critiques commencent à naître. Très peu de temps après, c'est la descente aux enfers pour l'Avantime. Mais alors, pourquoi un tel échec ? Premièrement, la mécanique du véhicule possédait de nombreuses failles. À la sortie, un modèle essence a vu le jour, alors que le diesel était privilégié par de nombreux consommateurs. La fiabilité des équipements était aussi douteuse, avec des vitres qui avaient du mal à se fermer et surtout un modèle de porte qui ne satisfaisait personne. La voiture étant belle de loin, avec un design qui attire l'œil, mais loin d'être belle quand on observe de près en détail les finitions du produit. La motorisation et la performance n'étaient pas non plus au rendez-vous. Avec un moteur V6 poussif, une lourde carrosserie de monospace et trop peu de vitesse. Elle n'était pas assez sportive et trop peu maniable. Le prix en a aussi découragé certains. 237 456 francs à sa sortie, soit environ de nos jours 36 200 euros. La première année, il n'y avait que 3 900 immatriculations, alors que Renault en espérait au moins 15 000. Au total, seulement 8 557 exemplaires furent produits, bien loin de la production souhaitée. Il y eut l'arrêt de la production en 2003. Ce fut la fin définitive de cet échec commercial. Mais l'avant-time a eu des points positifs sur le monde automobile. En effet, celle-ci fit naître un genre à part entière, appelé le crossover. C'est-à-dire un mélange de plusieurs styles de véhicules. Malgré des ventes très faibles, le véhicule reste apprécié par un groupe d'amateurs qui saluent l'audace et le design de la voiture, ainsi que son style si particulier. Pour faire une synthèse, on peut dire que ce modèle était très atypique et mélangeait peut-être un peu trop les genres. Mais il y avait une forme d'audace et un côté singulier à la voiture, lui donnant un charme unique. Ce fut ses performances mécaniques qui eut un impact négatif. Personnellement, j'aime ce véhicule, surtout pour son côté esthétique. D'ailleurs, il a même fait une apparition dans le film Le Fils de l'Homme en 2006. Voilà, c'est à présent terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner et partager. Et moi je vous dis à la prochaine !